Je tiens à vous rappeler que vous pouvez maintenant communiquer avec moi sur mon serveur Discord, le lien est dans la description. Et pour jamais de rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Vous ne manquerez jamais le live, les nouvelles techniques d'attaque, les mises à jour et bien plus encore. Allez, c'est parti, bonne vidéo! Salut à tous, c'est FF, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo pour une compo HDV8 que vous connaissez sûrement, mais peut-être que vous avez de la misère à la maîtriser. Je vous présente comment bien perfect en Dragon, l'iHDV8 complètement maxé. Vous allez voir une fois que vous avez maîtrisé cette compo, c'est une excellente compo qui permet vraiment de ravager, mais il faut vraiment bien la maîtriser comme je l'ai dit parce que souvent ça tourne et c'est ce qui nous fait rater. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter la compo dès maintenant. Vous avez besoin de 10 dragons max, des ballons dans le château de clan, votre roi, 2 sortes de foudre, 1 sort de rage, 1 sort sismique et 1 sort de speed ou poison. Ça, c'est comme vous voulez. Alors, la compo, elle est vraiment simple. Vous devez éliminer une défense anti-aérienne. Moi, je vous conseille d'éliminer celle qui est le plus proche du propulseur. Ensuite, vous devez placer un dragon dans un coin et l'autre dans un coin pour empêcher que la majorité que vous allez mettre au centre tourne. Comme vous voyez, là, il y a un dragon en haut. Là, il y en a deux en fait qui ont tourné. Et il y en aura un en bas aussi, tandis que la majorité vont aller au centre. Lui, il a décidé de mettre un dragon max dans son château de clan. Ça a fonctionné tout de même. Moi, personnellement, j'aime mieux mettre des ballons puisque les ballons vont directement détruire les défenses anti-aériennes. Donc, ça, c'est comme vous le sentez. Mais moi, je vous conseille vraiment des ballons maxés. Alors là, quand vous avez votre dragon en haut qui détruit les bâtiments et celui d'en bas, le reste au milieu continue d'éliminer le plus de bâtiments possible et ça empêche l'attaque de tourner. Une fois que les défenses anti-aériennes ont été détruites, ça n'a plus vraiment d'importance. Parce que si ça tourne et que les défenses anti-aériennes vous attaquent, c'est fini. L'attaque a complètement raté parce que les défenses vont éliminer vos dragons l'un après l'autre. Donc, c'est vraiment ça que vous devez attaquer le plus près des défenses anti-aériennes pour les détruire le plus rapidement possible. Alors, c'est tout. Je vous laisse apprécier les autres gameplays et je vous conseille vraiment cette compagnie-là. Donc, je vous laisse les prochains gameplays. Vous allez voir, ce ne sont pas tous des villages avec des remports au niveau maximum parce que, comme vous savez, les dragons, c'est aérien. Donc, je ne me suis pas forcé pour vous trouver des villages max. Juste, toutes les défenses sont complètement maxées, les taux d'archer, les Tesla et les défenses anti-aériennes. Donc, les remports n'avaient aucun rapport. Sinon, à la prochaine tout le monde. J'espère que vous allez apprécier. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501